« Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes. » Le journal de presque dix ans. « Vous aussi vous avez eu la foudre ! » Et on commence par les titres. Pendant que la manifestation dégénérait à Paris, celle des Gilets jaunes bien sûr, Anne Hidalgo a posté un tweet, effacé ensuite, dans lequel elle invitait les gens à venir admirer les illuminations des Champs-Elysées. Ah bah c'est clair que les Champs-Elysées étaient illuminées. Samedi, fumigène, gyrofart et gilets jaunes. Législatif partiel en Essonne, le maire d'Evry, Francis Choua, soutenu par La République En Marche, succède à Manuel Valls. Après Manuel Valls, il ne pouvait pas faire un plus mauvais choix, de toute manière. Jeu de mots. Pierre Ninet est venu spécialement pour les brèves. Est-ce que je dois rebondir ? Jouer le rôle. Prenez un air sûr de vous. Commençons par les images qui ont tourné en boucle sur toutes les chaînes d'Info ce week-end. Les Champs-Elysées ont été le théâtre de violences. Vous imaginez l'image qu'on a renvoyée aussi aux étrangers sur place ? Oui, vous voulez dire les Chinois ou les Saoudiens qui faisaient leurs emplettes dans le quartier ? Non, je pense plutôt aux migrants. Les Syriens ont dû se demander pourquoi avoir fui le pays, si c'est pour avoir l'impression de se retrouver au centre-ville d'Alep. Évidemment. Gilets jaunes toujours, certains leaders ont peur que le mouvement se politise trop. Notamment Benjamin Cauchy, qui sur BFM TV a proposé de créer une branche plus apolitique. Je sais que des centaines de personnes souhaitent effectivement se dégager des Gilets jaunes. Et donc je les invite à les rejoindre sur un mouvement qui s'appelle Citron. Citron ? Citron, puisqu'on en a marre d'être pressé et on ne veut pas se pépin et on est jaune. Quelqu'un qui a beaucoup de vitamine C déjà. Politique ce matin, François Hollande était au micro de France Inter. C'est vrai qu'on a beaucoup dit qu'il n'y avait rien fait pendant son quinquennat, et bien c'est pas vrai. Je ne supportais pas comme président que l'Elysée reste allumée, que des bureaux restent allumés la nuit. Je faisais moi-même le tour pour éteindre la lumière au niveau de mon étage. Et voilà, il n'a pas inversé la courte des chauves, mais en ce qui concerne la facture d'électricité de l'Elysée, il n'a pas bien bossé. Politique toujours, sur France Info, le porte-parole Rassemblement National. Vous n'allez pas le dire de l'heure. Oui, FN quoi, FN, disons-le. Jordan Bardella s'est dit disponible pour mener la liste du parti aux européennes. Oui, je pense qu'on dit Jordan, à mon avis, mais je ne suis pas plus sûr que vous. Jordan Bardella s'est donc dit disponible pour être indisponible à Bruxelles. Et ça, c'est chapeau. International. Oui, à Barcelone, Manuel Valls est à fond dans la campagne. Et quand, paf, l'inattendu, un journaliste lui pose une question. Alors, attention, je crois que vous allez trouver. C'est du catalan à essayer de comprendre. Une última pregunta que segur que els interessa molt als citoyens de Barcelona. Saps quand va le bitllet de bus ou la T10 del metro? Eh oui, elle lui a demandé le prix du ticket de metro. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu 49-3 parce qu'il a dit que ce n'était pas une bonne question et il a demandé de changer. Affaire Carlos Ghosn, après Nissan, Mitsubishi, Motors et Vince à son tour, le président. Oui, j'espère qu'il n'est pas censé toucher le chômage en France, Carlos Ghosn, parce qu'au niveau de sa rémunération, Pôle emploi met la clé sous la porte directement. En sport, la Coupe Davis, la France s'est inclinée en finale contre la Croatie. Mais c'est très très malin, ça aurait été idiot d'organiser la descente des joueurs sur les Champs-Elysées aujourd'hui. C'était très très malin ça. C'était la dernière de Yannick Noah, à la tête de l'équipe de France, qui a annoncé qu'il arrêterait le tennis pour de bon. Ah merde, c'est triste. Vous trouviez qu'il faisait un si bon capitaine que ça? Bah non, c'est qu'il va nous sortir un nouvel album. Ah oui, allez, des brèves. Indonésie, des ados se droguent en faisant bouillir des serviettes hygiéniques. Ah oui, c'est l'info. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se droguent qu'une fois tous les 28 jours. Et ça, c'est déjà bien. Et la dernière? Et la dernière, une étude parue ce lundi révèle que 22% des Français actifs présentent des risques de troubles mentaux. Ça fait 1 sur 5. Oui, Hippolyte me regarde bizarrement. Et oui, comptez. C'est clairement pas juste si on regarde autour de la table. Merci, c'était brillant. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout.